Madame, monsieur, madame, monsieur Toi, tu la fermes. Tu n'as rien à dire. Parfois, j'ai l'impression que tu as un sérieux problème de personnalité. Ah, chérie, écoutons-le un peu, non? Ecoutez, qui peut nous dire quoi? Il a quoi à nous dire? Celui-ci fait quoi ici? C'est la question que Justin est en train de me poser. Je suis venu demander pardon à toute la famille. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. J'ai accusé de passer par rapport à la brûlure de ma petite soeur alors qu'elle n'y était pour rien. J'en suis désolé. Piwélé, depuis le début de cette histoire, j'ai la conscience tranquille parce que je sais que je n'ai rien fait. Et j'ai encore plus la conscience tranquille quand je sais que tu sais que je n'ai rien fait. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis rendue chez toi. Et désolé si un temps soit peu, j'ai interrompu ton mariage. Hey! Il s'est déjà marié? Oui, maman. Quand je suis allée là-bas, sa famille et lui étaient en train de se préparer pour son mariage avec Karim. Karim? Tu te maries avec Karim? Tu connais Karim? Non. De toutes les façons, tu ferais mieux d'aller préparer ton voyage de nous. Ok? En attendant la guerre que je vais te livrer. Pour avoir causé du tort à ma fille et à toute ma famille. Fassi, j'ai repoussé mon mariage uniquement parce que je tenais d'abord à m'excuser. Et je suis censée applaudir pour ça? Ok! Bravo! Mais sache que j'en ai rien à foutre de tes excuses. C'est pas moi que tu dois demander les excuses Piwélé, c'est adieu! Fassi, s'il te plait. Je te prie de m'excuser. On t'a déjà fait savoir qu'on n'avait pas besoin de ton pardon. Je sais que vous n'en avez pas besoin. Mais c'est indispensable pour la tranquillité de mon esprit de le faire. Ah! Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Tu es venu chercher la tranquillité de ton esprit. Et surtout, ne remets plus jamais les pieds ici. C'est quoi? Pas si tu te reprends. Un barga ne pleure pas pour un homme. Merci. C'est Karine. Merci. Alors maman, comment tu te sens? Beaucoup mieux mon fils. Les médicaments font leur effet et je me sens soulagée. Je n'ai plus mal. Il faut remercier une fois de plus ta copine pour son geste. Elle m'a sauvée. Je pense que c'est une bonne fin pour toi. N'est-ce pas maman? Je te l'ai bien dit, Alice est une fille de bonne moralité au grand coeur. Il n'en est pas question. Arnold ne peut pas épouser une femme étrangère à ma congrégation. La congrégation était où quand je souffrais? Ils ont prié. Et je suis même sûr que ce sont ces prières qui ont touché le coeur de la petite fille qui est venue donner l'argent ici. Justement, Dieu ne touche que des coeurs purs pour ce genre d'action. La religion n'a rien à y voir. Mon fils, si cette femme est vraiment ton choix, je suis d'accord. Je dis que je ne suis pas d'accord. Et si vous insistez, vous allez faire ça sans moi. Mon cher mari, reviens sur terre. Même ton frère, mon défunt époux, ne faisait pas partie de ta congrégation. Mais vous n'étiez pas des ennemis pour autant. Je ne comprends pas pourquoi après sa mort, tu nous imposes des choses. Je vous impose? Non mais attends, est-ce à dire que tu as perdu ta foi? Est-ce que je faisais partie de ta congrégation avant la mort de mon mari? Tu as conditionné que tout est dans ma faveur par mon engagement à ton église. Et aujourd'hui, tu veux faire la même chose avec mon fils. C'est moi qui l'ai élevé. Mais laisse-le mener sa vie comme il le semble. Encore plus que je ne quitte pas la congrégation. Arrêtez-moi ça. Vous allez faire selon ma volonté, c'est tout. Mettez-vous en présence du Seigneur. Seigneur Jésus, enlève l'esprit de discorde qui veut s'installer au sein de cette famille. Touche le cœur de cet enfant. Ici, tu as soigné. Tu as béni. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ça, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Je prie seul. Tu me déçois énormément. Tu n'es pas un homme de parole. Comment ça? Tu m'as promis que tu n'allais pas donner ta fille un mariage sur le recteur. Pourtant aujourd'hui, ils ont scellé leur union à la mairie. Quoi? Je te juge que je ne sais pas de quoi tu parles. C'est ça oui. Tu me chantes tous les jours, tu m'aimes. Mais je te demande juste un service, tu es incapable de me l'accorder? Chérie, j'ai dit non à ce mariage et il n'aura jamais lieu. Ils se sont mariés aujourd'hui. Tu veux jouer à quoi? Attends. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Car il n'a pas osé me faire une chose pareille. Je ne sais pas. Sa ligne ne passe pas. Ma fille a quitté la maison depuis une semaine parce que je me suis farouchement opposé à son mariage avec ce recteur. Laisse-moi appeler ma petite soeur avec qui elle s'entend bien. Oui, allo? Rosalie? J'ai appris que vous étiez à la mairie aujourd'hui avec Karine. Quel mariage même? On attendait les maris en vain. Après, Karine m'a appelée pour me dire que le mariage a été reporté à une date ultérieure. Rosalie, tu sais que je suis contre ce mariage? Tu amènes ma fille à la mairie sans mon consentement? Pardon, il faut voir ça avec Karine. Ne me mêle pas dans ça. Ma fille allait se marier sans mon accord? Miracle! Merci chérie de m'avoir alerté. J'espère que tu feras tout ton possible pour m'empêcher ce mariage. Je le ferai, fais-moi confiance. Je suis allée voir Bill, papa. Je suis encore allée lui demander pardon. Mais il m'a chassée de chez lui. C'est normal. Il ne peut pas aussi facilement se remettre de ce champ. Il faut du temps. Et il va falloir que nous soyons patients et soumis. Parce que nous sommes coupables. Papa, le problème dans tout ça, c'est la mère de son enfant. Elle profite de l'occasion pour mettre ses racines dans le coeur de Bill. Actuellement où je vous parle, elle est là-bas. Et Bill dit quoi dans tout ça? Quand il me voit, il dit que ce n'est pas lui qui lui a demandé de venir. Mais au fond de moi, je sais qu'il est content qu'elle soit là. Sinon pourquoi est-ce qu'il n'a pas chassé quand je n'étais pas là? C'est quand il me voit qu'il fait son théâtre en la mettant dehors. Il faut prendre ton mal en patience. C'est difficile mais ça ira. Jusqu'à quand papa? Tu sais que moi j'aime beaucoup Bill. Je l'aime énormément. Mais je vous assure, si Bill continue à me malmener et me chiffonner comme ça devant la mère de son enfant. Au nom de Dieu, je vais le quitter et me mettre avec Julien. Surtout que Julien est plus riche et qu'il est généreux. Vous êtes bêtes! Il ne faut pas quitter un homme qui te donne 10.000 pour un homme qui te donne 15.000. Il faut garder les deux, ça te fait 25.000. La vie, c'est le calcul. Papa, c'est quel conseil que tu me donnes comme ça? Donc tu veux que Sophie devienne polyandre papa? C'est vous qui connaissez le gros moi. Moi, elle dit ma part. Papa, l'argent est toi. Est-ce que c'est moi qui fais? L'argent est un membre de la famille. S'il n'est pas là, on fait son deuil. Non, tu dis ça juste pour moi. C'est vrai. Que fais-tu avec ma femme la nuit? Tu nourris encore de l'amour pour elle à ce que je vois. Et je fais quoi de ma fiancée? Doriane? Doriane? Oui chérie. Austin voulait te dire bonsoir. Bonsoir Austin. Bonsoir. Tu peux y aller. Ok. Ne sois pas paranoïa Austin. Ta femme m'a dit que tu l'as abandonnée et ta mère ne la prend pas bien. Ma fiancée et moi essayons de lui remonter le moral. Est-ce mauvais? Euh... Je retire mes propos et je te présente mes sincères excuses Paul. Sauf que Kim et Ekinji sont en train de tramer et d'inventer des histoires pour nuire à la mère de mon bébé. Et lui provoquer un avortement. Quoi? D'où est-ce que tu sors ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ta soeur Ekinji est allé raconter à Mélanie que j'ai couché avec elle. Et tout ceci a mis Mélanie dans un mauvais état d'esprit qui n'est pas bien pour sa grossesse. Et je suis sûr qu'elle le fait avec ta complicité. Comment oses-tu m'accuser d'une telle bassesse Austin? Comment? Attends. Donc tu as couché avec la soeur de ta femme? Bien sûr que non. Bien sûr que lui Austin. Cousine, je suis désolée d'avoir couché avec ton mari mais il me harcelait. J'ai tout fait pour lui résister mais je n'ai pas pu... Kim... Ton mari a abusé de moi. Tu es un marge, je n'ai quitté. C'est toi qui n'as pas cessé de me harceler et je n'ai jamais cédé. Nous n'avons jamais couché ensemble. Si tu veux dire... Je ne sais pas quel est le message qu'il m'a envoyé... Je veux que ce soit plus sérieux entre nous. Tu me plais énormément. N'aie pas peur Kim ne sera au courant de rien. J'ai adoré la manière dont on a fait l'amour. Même ma femme n'a jamais réalisé de telles prouesses. Regarde le numéro qui a envoyé ces messages si ce n'est pas celui de ton mari. Comment tu as pu me faire ça? Tu vas encore nier c'est ça? Ce n'est pas ton numéro ici. Tu es au courant de ça. Tu caches la vérité? Tu crois trop cacher la vérité? Comment veux-tu me déshonorer à ce point Karine? Et pourquoi? Papa je ne te déshonore pas. Je prends juste ma vie en main. Tu penses à tes intérêts, je fais de même. Où est le mal à cela? Je t'ai dit que je suis contre ce mariage et tu veux outrepasser mon autorité? Je te répète. Je m'oppose totalement à ton mariage avec ce recteur. Et je ne veux plus entendre parler de ça. Sauf que la raison de ton opposition à ce mariage n'est pas valable papa. A tes yeux ou à mes yeux? A mes yeux naturellement. Qui se marie? C'est moi non? Karine. Tu es ma fille et j'ai la responsabilité de ta vie. Papa. Comprends que je suis majeure. Donc j'ai le droit de décider de ce qui est bien pour ma vie ou pas. Et le mariage avec Piwole est bien pour ma vie parce que je l'aime. Point final. Donc donne-moi ta bénédiction qu'il suit ça. Alors là je t'interdis formellement. J'ai dit bien formellement de refaire la même connerie. Je ne suis pas pour ce mariage et je ne changerai pas d'avis. Et si tu t'entêtes à épouser cet homme. Je te préviens. Je vais te maudire. Mademoiselle la majeure. Tu as couché avec ma soeur sous mon toit. Elle raconte n'importe quoi. Je n'ai pas couché avec elle. Ne sois pas bête voyons. Oui, j'ai été bête. J'ai été bête de te faire confiance pendant toutes ces années. Tu as eu un enfant avant le mariage et tu ne m'as rien dit. Il a fallu que je le découvre comme ça. Tu m'as trompé, tu m'as menti, tu m'as trahi avec cette fille que tu logeais à côté. Ma copine passée s'est faite humilier à cause d'elle. Elle s'est faite agresser avec de l'eau chaude. On t'a tiré dessus à cause de la même fille. En fait, tu n'es qu'un coureur de jupons. Et le pire c'est que tu dupes tout le monde sous tes fausses airs d'innocents. Et Kindi, dis-lui la vérité. Dis-lui que tu as inventé toute cette histoire. Non! Austin, tu sais bien que j'ai raison. Je vais en finir avec tout ça. J'ai longtemps caché la vérité pour préserver le mariage de ma soeur. Mais quand tu as décidé de l'abandonner pour cette pemberge de Mélanie, tout le monde va savoir qui tu es réellement. Deuce, tu n'es qu'une sale menteuse et Kindi. C'est toi qui as toujours été amoureuse de moi. C'est toi qui as passé ton temps à me faire des avances. Et c'est encore toi qui as passé ton temps à me suivre partout. Tu es allé jusqu'à dire à Mélanie qu'elle est ta couépouse. Pour quelle raison lui as-tu dit que tu es sa couépouse? C'est parce que tu m'aimes, avoue-le. Justement, je lui ai dit que je suis sa couépouse parce que tu as couché avec moi. Regarde ce coup que tu fais. Aucine, m'attends, 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 je ne veux plus te voir. Sors d'ici. Sors d'ici. Sors, je t'ai demandé de sortir maintenant. Je ne veux plus jamais te voir. Sors d'ici. Sors d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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